Mais l'actualité, c'est tout d'abord cette page qui se tourne dans la vallée de la Fench. 10 ans après leur douloureuse fermeture, les hauts fourneaux d'Ayange sont donc désormais en vente. Une partie des terrains devraient être cédés à l'entreprise Henry Invest pour leur démantèlement et leur dépollution. Un choix qui soulève certaines interrogations. Les détails avec René El-Kaïm et Yves Greidel. En 2012, ArcelorMittal annonçait la fermeture des hauts fourneaux d'Ayange. Depuis cette époque, c'est cheminé de fer rouille au grand air sur un terrain de 31 hectares. Les garder pour l'histoire, comme certains le souhaitent, ou les raser comme beaucoup le veulent, c'est cette deuxième option qui désormais s'impose. Aujourd'hui, c'est le terrain, c'est la propriété d'ArcelorMittal. Ils sont maîtres du jeu. Ils ont néanmoins la responsabilité devant l'État de remettre en état pour une vocation industrielle. Ils peuvent en quelque sorte rétrocéder ce terrain à une société dont c'est le métier de dépolluer. Et de déconstruire. Il semblerait qu'ils soient effectivement sur ce choix-là avec la société Henry. Mais pour Fabien Angelman, le maire d'Ayange, la vente du site est précipitée. Explication. ArcelorMittal veut vendre la totalité de ses parcelles pour la somme de 500 000 euros. Une société qui existe à peine depuis 6 à 7 mois avec un capital dérisoire de 10 000 euros et qui est basée au Luxembourg. Évidemment, cette société va faire une demande de tiers-demandeurs, c'est-à-dire de demander au préfet de devenir aussi propriétaire et responsable de la dépollution. Ce qui nous inquiète parce qu'une fois que cette société va démonter et vendre la totalité des métaux pour environ, on va dire, entre 23 et 25 millions d'euros, est-ce qu'elle ne va pas se mettre en faillite pour éviter de continuer à dépolluer ? Jouant par téléphone, Edouard Martin, l'ancien leader syndical, exprime également ses inquiétudes. Qui va payer le coût de la dépollution ? Toute la question reste posée et ce qui est quand même terrible, c'est qu'au départ, ça peut être un terrain qui aurait dû bénéficier d'une dépollution totale et là, on apprend que ce sera une dépollution partielle. Moi, le mot partielle me fait peur. Quant à la société qui veut racheter le site, elle n'a pas répondu à notre demande d'interview. Une incertitude et même une inquiétude reine quant au devenir du site. Si par le passé, les hauts fourneaux d'Ayange ont tenu le haut de l'actualité, ils risquent fort à l'avenir de faire encore parler beaucoup d'eux.